Le délai diagnostique dans la spond d'arthrite reste un gros problème. Actuellement, en Suisse, on a 5 ou 6 ans de délai en moyenne. Chez certaines populations comme des femmes de 40 ans, c'est beaucoup plus long. Donc c'est un gros problème. On travaille activement, surtout dans l'éducation, pour essayer de améliorer les connaissances de cette maladie chez le physiothérapeute, les ergothérapeutes, aussi les étudiants en médecine, puis nos collègues en médecine, pour connaître la maladie. Mais c'est vrai que c'est difficile, il y a beaucoup de gens qui ont du mal de dos. Et puis la plupart des gens qui ont du mal de dos, ils n'ont pas la spond d'arthrite. Donc c'est là la subtilité d'essayer de comprendre, est-ce qu'il s'agit bien d'une spond d'arthrite ou d'autre chose. Donc je pense en tant que rhumétologue, c'est très important, s'il y a des doutes, de voir un spécialiste faire des examens appropriés, de décider s'il y a une spond d'arthrite ou pas. Parce que, évidemment, la prise en charge d'une spond d'arthrite, c'est très différent de la mal de dos commune qui est beaucoup plus fréquente. Une fois que la maladie est reconnue, comment les personnes atteintes peuvent-elles contribuer à un bon traitement ? Quelles sont leurs responsabilités ou à quoi doivent-elles particulièrement faire attention ? Donc les patients, je pense qu'ils ont un rôle clé dans la prise en charge. C'est très important de comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un peu au médecin d'expliquer cette pathologie au patient. Mais je pense que c'est très important que le patient fasse une éducation de leur côté pour mieux comprendre la situation, pour poser les bonnes questions aux médecins, de bien comprendre le pour ou le contre du traitement. Même les investigations. Il y a certaines investigations qui ont des complications potentielles. Donc il faut voir si c'est nécessaire, si c'est approprié. Puis c'est une collaboration entre le médecin et le patient pour décider le traitement le plus approprié, à quel moment il faut traiter. Il faut discuter de pour et contre. Quelle probabilité que ça va m'aider ? C'est quoi la probabilité des complications ? Pour décider ensemble à quel moment, si un traitement est nécessaire. Est-ce qu'on peut dire que les personnes atteintes, elles peuvent envisager l'avenir de meilleure façon aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Donc oui, au sujet de nouveaux traitements, c'est une période de temps où c'est très passionnant pour la seconde d'arthrite. On a de plus en plus de traitements qui arrivent sur le marché. Donc c'est plus compliqué. Il faut choisir quel traitement, vous donner à quel patient, à quel moment. Donc on attend avec un patient ce concept de médecine de précision pour nous aider de ne pas juste avoir des chiffres statistiques d'une bonne réponse, mais être capable de dire, pour ce patient, on a besoin de ces médicaments à ce moment-là. Ou ces médicaments-là, il faut éviter parce qu'il y a trop de risques potentiels de faits secondaires. On n'est pas encore là. Je pense que pour l'instant, c'est l'expérience d'avoir suivi beaucoup de patients avec le spond de l'arthrite pour savoir à quel traitement il faut donner à quel moment. Mais je pense qu'il y aura des profils de biomarqueurs qu'on peut tester dans nos prises de sang, par exemple, dans l'avenir proche, qui va nous beaucoup aider à choisir le traitement le plus efficace.